Le premier mariage Quand les enfants ont des enfants, nous avons de nombreux enfants avec les autres Ils ne prennent pas leurs enfants, donc nous devons y accoucher. Nous devons vous féliciter aux enfants et la bâtisserie de leur vie. Ils ont l'impression de se produire des enfants. Ils ont l'impression d'être bien. Ils ont l'impression de se faire des enfants. n'ont pas encore joué. Parce que les nens d'ailleurs les nens de goutons. C'est vrai et n'ont pas encore joué à l'enfance. A l'enfance de nos enfants, et bien notre Даe est en passant toujours à l'enfance. ge für ihr noch200 ans. Elles voulaient faire partie de notre enfant. Donc, je comprends bien que les jeunes se sont dans les rues. Il faut que les jeunes se хоч culent de leur enfant. Dans ce sens, ils voient que ce qu'on a tombé en haut. Et puis, nous devons laisser l'enfance et leur donne preuve à tout ce qui était à la fin de son travail. On sait que les gens doivent arrêter de se battre. C'est ce qu'on doit arrêter. Parce que Riyoumi, nous tous les devons faire en tête. Et si tu es au courant, tu as des regrets. Donc nous tous les devons avoir un tachawai. Ce que nous devons faire en tête, c'est qu'il faut qu'on soit en tête et qu'il faut qu'on soit au salon. Et qu'on soit au courant, qu'on soit au courant, qu'on soit au courant. Et qu'on soit au courant, qu'on soit au courant. Et qu'on soit au courant. Les Sénégalais devons les laisser en tête. Et que nous, on est en train de faire en tête, tout ce que nous faisons par son Sénégal, c'est que. Actuellement, ce que nous faisons, c'est que les gens qui ont l'air à la tachawai, c'est qu'on les laisse. Mais si elle a dit que Riyoumi, on ne l'a pas envoyé par son histoire. Parce que nous les mettons dans le cas. Nous l'avons toujours en tête. Nous l'avons toujours en tête, nous l'avons toujours en tête. Nous l'avons toujours en tête, nous l'avons toujours en tête. Et nous l'avons toujours en tête. Les Sénégalais sont en train de parler, mais ils n'ont pas le droit de l'éducation. Si vous n'avez pas le droit, vous n'avez pas le droit, ou vous n'avez pas le droit, vous n'avez pas le droit. Mais pourquoi vous n'avez pas le droit ? Parce que les gens qui répondent n'ont pas leur objectif. L'objectif final, comme les camarades que vous avez dit, n'ont pas le droit des sociétés civiles, ou des politiques qui ne sont pas les enfants. Les gens qui veulent le droit, ou les gens qui veulent le droit au Sénégal. Et ça, c'est pourquoi ils ont commencé à l'élaguer. Je suis très éloignée pour les enfants. Ils ont été très éloignés pour les gens. Ils ont été très éloignés pour les gens qui veulent le dire. Je veux dire que les gens qui veulent le dire, les leaders en 2024, ont été très éloignés pour les gens qui veulent le dire. Parce que maintenant, ce qu'ils veulent, c'est parce qu'ils ne le disent. Parce qu'ils ne le disent. Et maintenant, ils ne le disent. Les Sénégalais ont été organisés, parce que les Sénégalais, dans leur écrasante majorité, n'ont pas d'accord. Maintenant, comme d'accord, et qu'ils ont été organisés, ils ont été organisés. Ils ont été organisés, par exemple, par exemple, par exemple. qui ont été organisés, le leader politique. Maintenant, il y a eu le leader politique. Vous savez, c'est que c'est le leader politique. En 2011, nous sommes avec nous, nous avons faits, nous avons faits, Ousmane Tanor Dien, Macky Sal, etc. Nous avons dit, que si nous sommes conscients, le président Ablai Ouad aurait pu avoir un troisième mandat. Il y a des marches qui sont les plus jeunes et les plus jeunes. Vous savez, que le Conseil constitutionnel a déclaré que il est recevable à la candidature d'Ablai Ouad. Nous sommes en train d'y mettre en train de se battre. Et nous avons faits, c'est pour nous avoir déclaré. Pourquoi est-ce que la société civile n'est pas faite à rire? Que nous sommes faits en 2011? Ce qu'on a fait, c'est que la société civile a été préparée à tous les partis politiques de tous les rire. C'est qu'il n'y a pas d'être à la donnée. Donc, la société civile, c'est qu'il n'y a toujours pas de la rire. On doit tous les avoir. Et si on a l'attrait, c'est que les politiciens et les étrangers sont en train d'être pour ne pas prendre le plus et pour nous avoir. Donc les politiciens n'ont pas voulu faire ce qu'ils veulent. Nous devons être mobilisés avec le président Macky Sall. Donc c'est ce qu'on attend pour les politiciens. Nous ne sommes pas là-dedans. Si nous sommes là-dedans, les sociétés civiles, nous devons être plus élevés. C'est ce que nous devons faire. Nous sommes là-dedans. Pour nous, nous sommes là-dedans. Et les objectifs de Macky Sall n'ont pas voulu. Vous voyez ? J'ai l'impression qu'il n'y a pas d'accord pour qu'il n'y ait pas d'accord. Si nous sommes là-dedans, nous sommes là-dedans. Il faut dire l'heure. Parce qu'il faut dire que nous devons être mobilisés. Nous devons mobiliser tous les sections. Les parties politiques, les sociétés civiles, les associations, les personnalités indépendantes. Nous devons mobiliser les gens. Nous devons faire une marche de la rue. Nous devons faire une marche de la rue. Il y a 15h à la place de Lobélisque. Tout le monde a fait. Nous devons faire une marche de la rue. Elle a fait une marche de la rue. Nous devons faire une marche de Macky Sall n'a pas. Il faut faire une marche de la rue. Nous devons faire une marche de la rue. Si vous le défendez. Comme nous l'avons dit. Nous devons maintenir la mobilisation jusqu'au seating de la place de l'indépendance. C'est ce qui peut être fait. Parce qu'il y a un droit au seating. Il faut l'assurer pour l'arrêt, l'arrêter pour l'Ossmane Gombe. Si nous l'avons dit, nous devons avoir l'assurer. Donc, aujourd'hui, ce qu'on aime, c'est qu'il faut dire. C'est qu'on va faire des choses. Il faut la faire de notre vie. Et c'est tout ce qu'on a dit, parce que moi, j'ai entendu parler de la délégation d'une délégation de Thaouba, qui l'a dit « Seigne Bas Forokhal ». Moi, il m'a demandé de me rencontrer. J'ai entendu parler de la personnalité, j'ai entendu parler de la délégation de Seigne Muntaha. Et c'est tout ce qu'on s'est accueillido à le Président McIssal. Ils se divornent tous et errant. Et tout le monde se fait appeler et lui en a dit « Seigne Bas Forokhal ». Ou une femme продолжera lui chapeler au Capron. Il y avait des autres questions. Ne rencontrerait-ils pas ce qu'il m'a dit le policier, plus ce qu'il m'a dit, plus ce qu'il m'a dit, que c'est le pire. Tout ce qu'on lui a dit de lui appeler. C'est le plus important pour le président Macky Sall. On ne l'a jamais dit pas. On ne l'a jamais dit pas. On ne l'a jamais dit pas, on l'a jamais dit. On l'a jamais dit à tous. Après tout, c'est que les chers Omar Diagne lui ont dit. Pourquoi on l'a jamais dit? Ce qu'on lui a dit, c'est que l'Imam Daoua veut dire. L'Imam Daoua veut dire que moi, il m'a jamais été torturé. On a fait ce qu'on a fait pour les élus de la prison. C'est ce qu'on a dit. Il n'a pas l'imam d'où le peuple. Mais ça, on a dit que c'est un homme qui a été dégouté. C'est Omar Diagne parce qu'il est en train de faire le parti. Ce qui est le plus important pour lui, c'est de faire le parti islamiste. C'est permis de faire le parti de l'islam. Tu as le droit. Nous sommes votés en élection. On a dit que ça a dit qu'il est dangereux. Il est dangereux de se faire le temps de l'islam. Pourquoi ? C'est ça, c'est une naissance. Donc, si vous avez une question sur l'usman Diagne, vous m'avez demandé à moi. Parce que je suis un élève, Ali Mamo, il m'a dit que je n'avais pas le bonheur. Il m'a dit que je n'avais pas le bonheur. Il m'a dit que je ne m'avais pas le bonheur. Je n'avais pas le bonheur. Je n'en ai pas de bonheur ! Il m'a dit que je n'en ai pas le bonheur. Mais c'est vrai. Pourquoi nous l'avons dit? Si l'on a pris son père, Ousmane Seck, je ne savais pas qu'ils aient pas mal de la vie. Il était possible que je lui ai pris 60 000 francs pour l'arénatone. L'arénatone et moi, ils ont pris son père. Ils ont pris son père, ils ont pris son père. Ils ont pris son père, l'école. Ils n'avaient pas de fond, ils voulaient que Ousmane Seck. Mais qui est Maki Sal? Si nous devions dire que Dieu ne l'a pas. Si nous devions dire que les Sénégalais, en fait, nous avons mis à l'ordre de la résistance à sonner. On ne peut pas accepter que le président Macky Sal est là, nous allons nous dérouler, nous allons nous prendre, nous allons prendre notre fille, notre soeur, notre soeur, notre soeur, nous sommes en train de se faire. Nous pouvons continuer. Donc, nous disons que les Sénégalais ne sont pas mobilisés. Nous avons mis à l'arrivée du marché et de la réforme, nous sommes en train de se faire. Si on a mis le sursoir à la mobilisation à partir de l'université jusqu'au rond-point de la Medina, le 4 novembre, on a fait le site à la plate de l'indépendance. Si on a mis le sursoir, on a mis le sursoir. C'est ce qui est le sursoir. Ce qui est le sursoir, c'est qu'on a fait un site à la plate de l'indépendance. On a mis le sursoir, 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 on a mis le sursoir. Donc encore une fois, nous appelons les Sénégalais à la mobilisation. L'heure de la mobilisation a sonné parce que ce pays n'appartient pas au président Macky Sall. Nous lui avons confié ce pays pour un mandat de 7 ans, ensuite de 5 ans, ça fait 12 ans. Il a fait 11 ans à la tête du pays. Aujourd'hui, il est à quelques encablis de la fin de son mandat. Il est en train maintenant de préparer un coup de force. Le coup de force qu'il est en train de préparer, c'est de forcer une troisième candidature que personne n'acceptera. Maintenant, puisqu'il est conscient que les Sénégalais ne sont pas d'accord sur la troisième candidature, donc le tripatriage de notre constitution, il est en train donc d'élaguer et de préparer le terrain et de mettre en prison tous ceux qui sont capables de résister pour pouvoir atteindre maintenant les politiciens, donc ceux qui seront candidats en 2024 de façon légitime. C'est ce coup de force que le président Macky Sall est en train de préparer. Nous ne devons pas l'accepter. Nous appelons le peuple sénégalais à se mobiliser. Nous appelons la société civile à se mobiliser. Nous appelons les partis politiques à se mobiliser parce que la cible du président Macky Sall, ce sont les leaders au plan politique qui seront candidats en 2024. Donc nous appelons tout le monde à venir se joindre à la lutte pour qu'ensemble nous puissions montrer au président de la République que le Sénégal est un état de droit, que le Sénégal c'est un pays où règne la démocratie. Nous n'accepterons pas qu'on baïonne les libertés et c'est ça qu'il veut faire dans notre pays. C'est pourquoi nous exigeons aujourd'hui que tous les politiciens viennent rejoindre la lutte qu'on mobilise massivement demain, donc vendredi à partir de 15h à la place de Dobélis pour faire une grande marche pour montrer au président de la République Macky Sall que cette dictature ne passera pas. Il est en train d'installer une dictature au Sénégal sur que nous nous saurions accepter. Donc encore une fois, nous pensons que le président Macky Sall est en train de revenir sur ses engagements. Les engagements devant le khalife général des Mouris qui nous avaient envoyé des émissaires à la personne de Srin Basse Porohan. Nous étions tous présents, nous avons discuté, nous avons entendu le message du khalife, nous avons respecté nos engagements qui étaient de sursoir à notre manifestation en 2021. Lorsqu'on l'a fait, le président Macky Sall a tardé à respecter l'engagement pris devant le khalife de libérer tous les détenus politiques. Après l'avoir fait, il s'est suréquipé, il a augmenté les effectifs de l'armée, les effectifs de la police. Et donc aujourd'hui, il est en train de préparer la grande offensive pour mettre en prison tous ceux qui sont capables de faire foirer son projet machiavélique. Nous demandons aux Sénégalais donc et aux Sénégalais de comprendre que ce pays n'appartient pas au président Macky Sall et que c'est le moment de l'arrêter. Mais si on ne l'arrête pas, il va s'ériger en dictateur et il va imposer sa loi ici au Sénégal et il va imposer peut-être même au-delà de 2024 plusieurs autres mandats parce que parfois on les entend même parler d'horizon 2035. Donc on ne peut pas accepter ça dans notre pays. C'est une honte pour tous les Sénégalais de laisser le président Macky Sall dérouler son plan machiavélique. Donc je vous remercie et encore une fois, on se donne rendez-vous demain tous les Sénégalais qui ont la possibilité de venir à la place de l'obélisme. Nous leur demandons encore une fois, ce n'est pas pour nous. Ce n'est pas pour ces gens-là qui organisent cette manifestation, mais c'est pour le Sénégal. C'est pour protéger le Sénégal, c'est pour protéger notre état de droit, c'est pour protéger notre démocratie, c'est pour protéger notre pays et c'est en cela que nous demandons à tous les Sénégalais de venir se joindre à la lutte. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada